C'est une résidence qui s'est faite dans quatre villes, donc Besançon, Annecy, Lyon et Genève, avec à chaque fois un certain nombre de participants, entre 1 et 4. Et donc l'idée était de filmer des interviews, une interview avant le spectacle, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu le texte de nos serments qu'ils avaient lus, et on les questionnait là-dessus, et une interview après spectacle, une fois qu'ils avaient vu le spectacle. Donc on a fait ça dans chaque ville, et l'idée ensuite était d'en faire un film, et donc de le monter avec des étudiants-monteurs à l'école Factory, donc quatre étudiants-monteurs puisqu'il y a quatre villes. Alors l'exercice déjà c'était de lire ce scénario, ce que j'ai fait, ensuite de prendre une scène en s'identifiant une scène à deux ou trois personnes. Donc j'ai choisi le personnage d'Esther, qui vit avec François, et donc François ramène une copine chez lui. Vous en aviez assez d'être au café ? Voilà c'est ça, on avait envie d'une autre ambiance. C'était très simple, on a vraiment dialogué comme si on dialoguait autour d'un café. Elle a très très peu dirigé les choses, en fait elle a vraiment écouté, posé des questions sur moi, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris. Ce qui est assez beau c'est comment les gens souvent, très très souvent, parlent des personnages comme s'ils les connaissaient. Cette espèce de familiarité, c'était bien de les amener sur un terrain où ce ne soit pas une analyse universitaire, savante ou intelligente, mais une espèce d'analyse intuitive, où du coup souvent ils en parlent comme des gens qu'ils connaîtraient en disant Mathilde n'aurait pas dû faire ça quand même, moi je trouve qu'Esther, ça c'est assez beau, je trouve, j'aime bien. Il y a des flippés qui partent, de ne pas te choisir, il va me choisir, on se dit à un moment, bah non, il n'a pas choisi. Et puis, il n'a pas choisi rien. J'aurais voulu que tu rentres et que tu t'excuses, que tu rentres et que tout de suite tu me dis, je suis désolée, je ne te demande pas. Ah ouais ? Oui. Et moi je t'aurais dit, va te faire foutre, et après j'aurais accepté. Va te faire foutre, ça ne s'arrange pas, la langue se relâche. François forcément c'est celui qui suscite le plus de réactions parce que son comportement est fort, et c'est vrai que certains sont vraiment impitoyables avec lui, alors lui je ne voudrais pas le rencontrer dans ma vie et tout ça, et puis d'autres qui au contraire le comprennent ou sont attirés par cette façon de vouloir être honnête. Moi j'étais subjugué par François, le personnage de François, et dès les premières répliques on s'est rendu compte qui était François, avec la légèreté que ça amène, etc. C'est un pervers donc effectivement, enfin pour moi c'est un pervers, narcissique en plus, n'est-ce pas ? Je maintiens. Je trouve ce qui est assez beau là, comme on est sur la fin, au montage, voilà on a traversé des choses, rencontré des gens, on les a interviewés, puis tout d'un coup il y a tout ça qui apparaît. C'est très très léger, ça passe bien, et c'est très actuel en fait. Oui. On est vraiment, tu vois, présent en fait, dans la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que ça fait un léger ? Puis quand on s'était arrêté ? Ah c'est difficile ? Ah oui. C'est ce qui fait sa richesse du coup ? Oui, voilà c'est ça. C'est difficile. Et même, tu sais pas ? Il faut monter ensemble ces gens-là, et je sais pas, j'ai une espèce de tendresse pour toutes ces humanités aussi. Ils me touchent tous en fait. Et c'est au montage que cette chose apparaît, c'est très jouissif en fait. Est-ce que tu peux aller tout de suite, tu prie moins, je vais te dire qu'est-ce que ça va passer ? Elle vient d'enverser, c'est le même sens ?